nous allons être séparés par la distance est ce que ça vaut la peine de continuer cette histoire bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne youtube qui te parle d'amour et d'amour de soi je suis chloé mercaire et je suis coach en amour certifié et j'aide les femmes à être plus heureuse en amour en leur apprenant à s'aimer davantage aujourd'hui on va parler d'un thème qui est très peu abordé je trouve sur les chaînes de séduction les chaînes d'amour qui est le sujet des relations à distance et finalement aborder la question de se dire mais est ce que ça vaut la peine de continuer une histoire qui a débuté peut-être la dire sur du présentiel finalement qu'on était avec la personne physiquement et qui va peut-être déboucher sur une distance ou même une rencontre qui s'est fait en ligne ou dans un camp de vacances et finalement vous partez vous dites mais est ce que ça vaut la peine de continuer cette histoire à distance parce que c'est un thème assez profond et qui fait mal des fois parce qu'on se dit mais mince j'ai rencontré cette personne je l'aime bien mais on va être à distance pendant x temps ou pendant un temps que je ne connais pas est ce que ça vaut la peine de continuer cette histoire ben moi la première question que j'ai envie de vous poser c'est pourquoi pas pourquoi pas pourquoi ne pas se dire que vous pourriez continuer une histoire à distance pourquoi ne pas se dire que l'amour n'a pas de barrière pourquoi se dire que votre histoire s'arrêterait à la frontière espagnole ou à la frontière de l'europe finalement pourquoi se dire que forcément parce que c'est à distance ça va être plus compliqué plutôt que de dire que ça va être juste différent pourquoi se dire que ça ne va forcément pas marcher moi je pense que la vraie question à se poser elle est au niveau de la confiance que vous avez en vous même c'est à dire la confiance que j'ai dans le fait que je vais pouvoir assumer ce genre de relation que je vais pouvoir me dire que je vais moi aussi rester fidèle parce qu'il ya ça aussi ou que moi aussi je vais pouvoir dépasser le manque que j'aurai ou la tristesse que j'aurai ou que je vais pouvoir me dire l'autre est à distance je ne sais pas finalement ce qu'il fait ce qui fait pas est ce que j'ai assez confiance en moi pour entreprendre ça la confiance en l'autre évidemment puisque s'il n'y a pas de confiance dans le lien vous avez si vous n'avez pas assez confiance et même je dirais inconditionnellement confiance en l'autre ça va être très compliqué effectivement d'entretenir ce lien parce que justement la distance la distance le décalage horaire le fait que à distance ou même quand il est là potentiellement il peut vous tromper ou il peut faire d'autres choses qui font que vous vivez vous vivez super mal le lien mais des choses au delà de la tromperie le fait que par exemple dans une relation à distance ça demande une certaine régularité un certain engagement et un certain investissement pour que les deux puissent sentir que leurs besoins affectifs sont remplis je pense par exemple aux messages est ce qu'ils vont être quotidien est ce qu'il pourra vous en envoyer est ce que vous pourrez vous appeler par exemple quand est ce que vous allez vous voir ça demande une certaine organisation et cette organisation là demande un certain engagement donc si vous n'avez pas confiance dans le fait que l'autre aussi s'engagera ça c'est très compliqué et pour pallier ce doute là cette problématique là il faut vraiment c'est une étape obligée d'ailleurs donc toutes les problématiques que j'aborde communiquer authentiquement avec l'autre vous n'allez pas régler un problème tout seul d'ailleurs c'est pas le but puisque vous êtes à deux vous êtes en couple et que si vous rencontrez une problématique commune et que vous avez la même envie d'avancer ensemble et ben c'est main dans la main qu'il faut le faire et pour ce faire parfois faut prendre le courage d'aller vers l'autre et lui dire écoute je t'aime je j'ai passé une très belle année avec toi j'ai passé ces quelques mois cette rencontre a été fulgurante pour moi est ce que tu as envie de continuer ça avec moi et ça 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 me permet d'aborder le troisième point qui est finalement au delà de la confiance que je m'accorde que j'accorde à l'autre et du fait de moi me dire dans mon cercle de réflexion est ce que moi je me vois continuer cette histoire c'est aussi le fait de se dire est ce que l'autre en a envie est ce que l'autre en est capable mais surtout est ce qu'il en a envie et souvent c'est ce point là qui pose le plus problème parce que c'est comme tout mais c'est le fait de se dire moi j'en suis capable mais est ce que l'autre sera capable de s'investir sur le long terme est ce que l'autre sera capable de prendre de mes nouvelles quand ça fera plusieurs mois qui ne m'aura pas vu est ce que l'autre sera capable de m'envoyer des lettres de me voir que quand ce sera vu ils me disent ok quand est-ce qu'on se revoit ça demande quand même à ce que l'intention des deux partenaires soit sur la même longueur d'onde pour qu'il n'y ait pas lors de la de la séparation des quiproquos sur mais tu n'as pas envoyé un message mais tu n'as pas fait ci mais tu n'as pas fait ça etc etc et pour se faire et je le répète encore une fois il faut vraiment communiquer avec l'autre une communication qui soit sincère et authentique qui soit vrai j'aime bien dire une communication de coeur à coeur parce que c'est pas votre raison qui va parler c'est vraiment votre coeur c'est vraiment l'inconditionnel c'est vraiment l'amour en fait de d'avoir le courage d'aller vers l'autre et de lui dire toi qu'est ce que tu veux pour notre histoire est ce que tu préfères que ça s'arrête là de quoi tu as envie moi j'ai envie de ça et je pense que avec de l'investissement de chaque côté on peut le faire et ça se discute pas en fait vous allez faire changer la vie de personne si l'autre n'en a pas envie s'il a envie de voir les problèmes plutôt que les solutions et les complications plutôt que les différences vous voyez juste différence de mots ça change pas mal de choses vous n'allez faire changer la vie de personne et j'ai même envie de vous dire s'il n'en a pas envie ne lui changer pas son avis parce que c'est tout est juste en fait et c'est mieux comme ça finalement je pense que en tant que femme qui apprend à s'aimer vous avez envie d'avoir auprès de vous un homme qui vous choisissent les yeux fermés qui se pose même pas la question de continuer l'histoire ou pas en fait et c'est de ça dont vous avez envie et c'est ça que vous méritez donc si l'homme que vous avez en face de vous n'a pas envie de s'engager dans une relation à distance parce qu'il n'a pas envie de s'investir c'est pas mauvais c'est pas quelqu'un de méchant c'est juste que peut-être que votre relation elle était très belle mais que le lien n'était pas assez profond pour pouvoir continuer sur ce genre de relation et après le travail que vous avez à faire c'est un travail sur vous même de comment je fais pour accepter cette décision et pour ne pas me l'attribuer à moi pour ne pas me l'attribuer à ma valeur personnelle mais juste pour me dire ok c'est sa décision et c'est comme ça j'espère que cette vidéo vous aura apporté énormément de valeur et de réponses à vos questions qu'elle vous aura permis de de prendre confiance peut-être un peu plus en vous et en votre lien que vous avez avec cette personne et surtout que ça vous aura donné le l'impulsion pour aller lui parler vraiment et pour voir si vous avez autant envie que l'autre de continuer cette histoire n'oubliez pas de m'écrire en commentaire quelle a été votre décision qu'elle a été votre expérience vis-à-vis de cette problématique là de vous abonner à la chaîne youtube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et de me suivre sur instagram puisque c'est la plateforme où je publie tous mes contenus quotidien des postes des réels des vidéos des live des sondages etc etc et surtout c'est la plateforme vous pouvez me contacter le plus facilement pour m'expliquer votre problématique recevoir quelques éclairages et pouvoir discuter avec moi pour celles qui veulent être accompagnés en séance de coaching apprendre à être plus heureuse en amour apprendre à poser leurs limites à s'autoriser à vivre des expériences tout un tas de choses qu'on peut travailler en coaching amoureux je vous invite à réserver votre appel de coaching offert donc c'est 30 minutes dans lesquelles on fait le bilan de votre situation et que je vous éclaire sur quel point je pourrais vous apporter sur ce sur quoi je pourrais vous accompagner en séance de coaching en vous expliquant en quoi consiste un accompagnement de coaching merci pour votre attention prenez bien soin de vous et surtout à très vite ciao bon